Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et regardez-moi l'ambiance de ce soir. On est actuellement sur ma terrasse puisque je suis en train de me préparer pour une compétition de pêche en flotte tube demain avec mon papa en équipe. Donc ceux qui me suivaient il y a très longtemps sur ma première chaîne, vous avez peut-être déjà vu qu'on a fait des compétitions ensemble et depuis ce temps-là, j'ai totalement arrêté parce que je déteste filmer et faire des compétitions. Mais là, je me suis dit, allez, fais un effort Tristan et peut-être que ça peut plaire à tes abonnés de voir justement tes stratégies de pêche en compétition, ton approche. Et aussi l'ambiance d'une compétition. Donc demain, ça sera une compétition du coup en flotte tube, en rivière, sur la Vilaine. Donc c'est à Folleux, c'est une rencontre amicale halieutique qui se fait tous les ans. Et c'est vrai qu'on l'a déjà fait deux fois avec mon papa et on s'était plutôt bien classé. Du coup, on s'est dit pourquoi pas la refaire et justement partager ça en vidéo. Donc je vous ai mis une petite caméra à l'arrière pour que vous puissiez vraiment suivre toute la compétition du mieux possible et que vous puissiez tout voir ce que je fais en direct. Et du coup, j'attends vraiment vos retours en dessous de cette vidéo en commentaire pour me dire si ce genre de format vous plaît et si vous avez envie que j'en refasse d'autres. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi, ça m'indiquera que ce genre de format vous plaît. Je risque d'arriver assez tôt demain, il fera encore nuit je pense. C'est pour ça que je fais cette intro chez moi ce soir. Et puis en tout cas, j'ai hâte. Je croise les doigts pour faire le meilleur résultat possible. Et puis je vous dis à demain matin pour le début de la compétition. Allez, c'est parti ! Bon les amis, laissez-moi vous expliquer 2-3 petites choses qui vont faire que vous allez bien comprendre ce qui va se passer. Donc cette année, la fédération a décidé d'être un petit peu plus tolérante sur la taille des poissons puisqu'il n'y a pas de maille. Ça veut dire que tous les poissons comptent. C'est plus simple pour que tout le monde puisse avoir des points. 1 mm est égal à 1 point. Donc un poisson de 10 cm, c'est 100 points. La compétition, elle est ouverte aux bateaux, kayak et flottes tubes. Mais ils ont quand même fait un petit classement flottes tubes à la fin puisque forcément on est un petit peu désavantagé par rapport aux bateaux. Il y aura 5 espèces qui apporteront des points. Le brochet, la perche, le cendre, le black bass et les sillures. Et il y aura quand même des coefficients qui seront appliqués parce que forcément si on attrape un sillure, ça peut aller très vite au niveau des points. Et il y aura également un bonus de 300 points qui sera attribué pour le plus gros spécimen de chaque espèce. Il y aura 2 secteurs sur la compétition. Une manche le matin sur le secteur numéro 1. Une manche l'après-midi sur le secteur numéro 2. Avec environ 3 heures de pêche par manche. Et du coup, l'équipe qui remportera la victoire, ça sera celle qui aura accumulé le plus de points au cours des deux manches. J'espère que ce petit résumé vous aidera à mieux comprendre la compétition. Et puis c'est parti pour mettre en place ma première stratégie. Bon les amis, je suis en train de me préparer tranquillement. Là, j'ai installé le flottes tubes. J'ai pas mal de matos à préparer. Il y a un peu les flottes tubes de tout le monde qui sont prêts là. Donc au niveau de la pêche, on est bien sûr sur la pêche au l'heure. On vous pose des fois des questions sur les pêches Fireball ou autre. Donc le Fireball n'est pas autorisé. Tout ce qui est à chaud vif n'est pas autorisé. Allez, bonne matinée ! Je suis un peu à la bourre. Bon allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bon, je sais pas où est mon père. Je sais pas où est mon père du tout. Regardez-moi cette ambiance matinale avec la brume. Incroyable. Ah, c'est très sympa. C'est très sympa. Donc là les amis, la première manche, c'est entre 8h15 et 11h30. Donc ça laisse 3h15 de pêche. Donc ça va être assez rapide quand même. Il faut que je fasse 5 perches pour avoir le quota. Et toutes les tailles comptent. Mais quand elles sont supérieures à 20 cm, on a vraiment pas mal de points. Donc ça peut être intéressant. La stratégie là, c'est de pêcher vraiment la bordure avec des tout petits leurres pour essayer de rentrer des points déjà. Ça serait déjà super bien. Donc là... Ah bah ça, ça commence bien. Voilà. Un ras les bordures. Tiens, il y a des perches qui goblent là. Il y a des perches qui goblent dans les roseaux. Je vais mettre un tout petit leurre souple. Juste dans les roseaux, là, il y a des toutes petites perches qui goblent, je les entends. Il y a vraiment des tout petits poissons. Poissons ? Bon bah les amis, mon père vient de faire le premier poisson. Une toute petite perche apparemment qui ferait 10 cm. Mais bon, c'est déjà ça de pris. On parle doucement parce qu'il y a des concurrents juste à côté. Ouais ! Yes ! Poissons ! Super ! Yes les amis ! Regardez ! Magnifique petite perche avec un petit micro-jig. Ça fait trop plaisir ! Poissons ! Oh coupé ! Oh ce brochet, non ! Je viens de déclencher un brochet. Juste dans les roseaux. Incroyable. Dans une petite trouée. J'étais en train de dandiner mon jig avec l'écrevisse. Il y avait un poisson de 60 à peu près. Incroyable. Bon bah je pense qu'on va rester sur le même type de montage. Parce que ça fonctionne. J'ai un autre micro-jig. Petite dédicace à Léana parce que c'est à elle. Et du coup, je devrais lui en racheter un. Donc moi j'avais une petite finesse filet de croc. C'est les petites écrevisse de chez LMAB. Comme ça. Une toute petite écrevisse mais c'est redoutable. Tac ! Voilà mon petit montage. Petite jig, petite écrevisse. Et bah c'est reparti. On va garder la même stratégie. Je lance vraiment dans les roseaux. Dans les petites trouées que j'aperçois. Et puis bah j'essaye de dandiner un petit peu et d'attendre une touche quoi. J'ai trop les boules pour le brochet. Ça c'est exactement le genre de petites trouées que je recherche. Là c'est vraiment pas facile à pêcher. Il faut faire des petits lancers vraiment très précis. Mais comme j'ai la petite canne moustique. Et en fait elle a un sillon qui est assez souple. Juste en pointe. Et du coup même les tout petits leurres de 1 gramme, 2 grammes comme le jig. Et bah elle envoie super bien la canne. Qu'est-ce que je viens d'attraper ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est un espèce de gros carassin. Il m'a gobé mon jig. Non mais incroyable. Regardez ce poisson. Je sais même pas ce que c'est. Regardez ça. Il est beau hein. Je pensais que j'avais une perche énorme. Là j'ai un peu les boules. Puisque c'est que brochet, cendre, perche, cilure. Voilà. J'y ai cru à l'énorme perche. J'y ai vraiment cru. Bon bah voilà. Le petit jig avec les crevices pour l'instant kiffait le travail. C'est incroyable. J'entends de la perche. Y'a de la perche qui cobbent sous la barque. Là y'a de la perche. Y'a de la perche qui cobbent les alvins. Oui, poisson. Yes. Yes. Oh c'est une belle perche. Oh c'est une belle perche. Yes. 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 Oh ce pavé. Regardez ça. Oh la vache. Je vais les faire mesurer et je vais revenir après. La dinguerie. La dinguerie. Je suis trop content. Ça c'est une action de pêche les amis. C'est incroyable. Regarde celle-là. Dans les roseaux, dans 10 cm d'eau. C'est la numéro 3. 21 ? Ouais, allez-y, remettez-la à l'eau. Et là y'a une belle. On va essayer de pas la faire tomber. Parce que celle-là va compter. 35 ? Non, 35, 35, 35. 33. 33 ? Ah ouais, je pensais qu'elle faisait plus. 33. 33, ok. Allez, ma belle. Super, cool. Merci. Bon ben, on est reparti. Je pensais qu'elle était un petit peu plus grosse que ça. Je me suis un peu trompé. Mais 33, ça reste un beau poisson pour le top 5. Et puis on va croiser les doigts pour essayer d'en refaire une ou deux comme ça. Ça serait vraiment bien pour ce matin. Bon là, il est 10h50 exactement. Donc on en a mesuré 5 et il n'y en a qu'une de maillée pour l'instant. Là, j'ai mis une petite cuillère pour faire une pêche un peu plus active. Je me dis que les perches, elles vont peut-être commencer à sortir un peu. Petite perche. Voilà. Ah super. À la cuillère. Donc ça, c'est sûr que ça améliore au moins une des perches qu'on a. Donc c'est cool. On a deux toutes petites qu'on peut améliorer. C'est une énorme perche. 17,5. Bon ben mon père vient de faire un brochet juste derrière. J'étais en train de dire bon ben on va aller l'autre côté. Mais super. Ok bon ben c'est pas gros. Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça de prix, un brochet. Mais ça se prend. Franchement ça se prend. 38. 38. Tu vois, c'est bien. C'est bien. C'est fini. Fin de première manche les amis. Il est donc 11h45. Il y a une petite pause en fait d'une heure et demie. On reprend cet après-midi. Et du coup, on va avoir un premier classement normalement. Donc on va pouvoir voir comment on se situe avec mon père. Et on va mettre une stratégie en place. Et puis on espère faire le meilleur résultat possible. Allez c'est parti. On rentre au port. Donc on annonce les résultats avec le bonus de points. Bonus de points gros poisson pour le moment. Ce qui fait beaucoup changer les lignes. Les 3ème, 4ème ex-aequo. Nous avons donc la méduse. Et l'équipe PD29. Équipe numéro 2. Donc deuxième pardon. C'est la montreuillèse. Et les premiers actuellement sont l'équipe tribu. Donc numéro 3. Bon les amis, on vient d'aller prendre le repas. Et on a eu un petit point classement. Et pour l'instant avec mon père, on est premier apparemment. Donc c'est plutôt pas mal. La belle perche fait bien le travail. Parce que c'est le big fish perche qui a été pris apparemment pour l'instant. Et mon père a fait un petit brochet qui nous met bien. Et puis quelques perches, on a le quota perche. Donc cet après-midi, il va falloir s'accrocher. Le classement est super serré apparemment. Donc je vous expliquerai toutes mes stratégies. Et puis là, le départ de la 2ème manche va pas tarder. Donc on se retrouve sur le float tube tout de suite. Allez c'est parti. Allez c'est parti les amis. Deuxième manche. Let's go. Bon, il est 14h27. En fait, ça fait à peu près 45 minutes qu'on a repris. Pour l'instant, c'est le néant total. Très très compliqué. Là, je suis en train de faire vraiment les bordures bordures encore. Mais cette fois-ci avec un petit spinner bait. Avec encore une finesse filet de crow derrière. J'essaye de... J'ai vu des gars faire un gros black bass juste devant moi. Je suis remonté la petite rivière sur le côté. Et j'essaye de faire les bordures pour viser un peu tout. Perche, black bass et brochet. Pour l'instant, j'ai aucune touche. C'est très compliqué. Donc, il va falloir s'accrocher. Et puis, il fait très chaud. Les baux pots surchauffent. Ça commence à être dur mentalement. Je pense que je vais me balader un petit peu pendant l'après-midi. Pendant qu'il y a pas mal de soleil. Entre les pontons, les petits bateaux. Aller faire le port avec des petits leurres. Et essayer de faire des poissons qui seraient en mois de repos dans le port. Ça ne va pas être simple. Mais on va essayer de faire ça. Oh, la grosse perche. Oh, non. Vous avez vu la chasse, là ? Elle est venue chasser un alevin. Je lui ai mis mon leurre et elle l'a pris. Elle était vraiment belle. Celle-là, elle était largement maillée. Elle était largement maillée. On va mettre un petit coup de spinnerbait. Oh, la grosse perche. Encore une grosse perche. Je reviens pas. On a trouvé la zone, les amis. On a trouvé la zone. Là, je peux vous dire qu'on a le spot pour la victoire. On a le spot pour la victoire du concours. C'est juste à moi de gérer. Il faut que j'arrive à les sortir. Et ça, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Je peux vraiment faire un truc. Bon, je viens de faire mesurer ma perche. Elle faisait combien ? 25, je crois. Ou 28, je sais plus. 28, je crois. Donc, c'est vraiment pas mal. Du coup, apparemment, on est vraiment en limite de zone autorisée parce qu'on est dans la zone portuaire. Mais ils m'ont dit que vraiment, j'étais bon. Il ne fallait pas que je dépasse la passerelle. Donc, je vais retourner avec mon père. J'en ai vu d'autres perches. On va insister. Et puis, j'espère qu'on va faire un beau poisson. Mais c'est cool. Ça, c'est une magnifique perche. 28, c'est vraiment propre. Raté. Raté. Je me doutais que j'avais pris une touche avant. Oui, poisson. Yes. Allez, il ne faut pas la perdre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Si, mais elle est prise. Yes. Encore sur une maillée. Non, elle est moins grosse que celle d'avant, mais ça compte, ça compte, ça compte. Là, ça commence à être sympa, là. Super. Super. Bon, ben, super. Là, on a 33, 28, 27. Et on doit avoir une 18, une 15, quoi, à peu près. Donc, ça fait 190 points. Il faut qu'on fasse ces deux perches de 25 et je pense qu'on gagne. Allez, il y a bien un petit black bass qui traîne, là. Allez, là, c'est vraiment le type de spot que je recherche avec mes petits leurres. Puis là, ça peut vraiment abriter un brochet. C'est un peu chiant, ça, ces petites passerelles. Tiens, j'ai entendu une perche au gobé encore dans les roseaux. Ouais, poisson. Yes. Oh, des crochets. Purée. Ah, je crois que c'était maillé, en plus. Je crois que c'était maillé. Bon, les amis, il reste exactement deux minutes de concours. Donc, là, ça va être vraiment les derniers lancers. Il y a un arbre, là, sur ma droite. Je suis allé le faire vite fait. Et puis après, c'est terminé. Je vais me le faire au spinner, tiens. Je vais même le faire au spinner. C'est le dernier arbre. Ah. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Bon, ben, je crois que c'est toi pour être bien placé. À mon avis, on n'est pas premier, parce qu'il y a dû y avoir des gens qui ont fait mieux que nous cet après-midi. Bien mieux que nous, mais bon. Je pense qu'il y a moyen qu'on ait une belle place. Donc, là, je vais remonter à la mise à l'eau et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Le classement a beaucoup changé et l'attribution des points bonus ont également bouleversé le classement. Donc, numéro 3, je me demandais de venir la tribu. Edouard Tribru, troisième, avec 1 803 points. Vous allez avoir un chèque cadeau offert par les deux magasins, ainsi que quel petit lot. Attention. Le podium. Eh bien, je vais demander. Bon, les amis, fin de compétition. Ça y est, bon, troisième place. C'est pas mal, quoi. C'est pas mal et ça s'est joué à 1 cm encore. On avait déjà perdu, il y a 3 ans, la première place à 1 cm. Et là, on repère 1 cm parce qu'en fait, ce matin, tu as fait un brochet de 39, 38. 38. Et quand tu fais le plus gros poisson d'une espèce, tu avais un bonus de 300 points. Et il y a une équipe cet après-midi qui a fait un brochet de 39. 39, oui. Du coup, ils nous ont volé le bonus de points. Et du coup, on a perdu le bonus et donc la victoire. Mais bon, moi, je t'ai décroché une perche à la fin. Si je l'avais faite, on gagnait aussi. Puisque ça s'est joué à 18 points. Donc, ça s'est joué à rien, mais bon, c'était quand même cool. Ouais, c'était super. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse ce genre de format compétition. Et puis, je mettrai une caméra sur le flot de tube de mon père la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et si vous ne savez pas quoi faire, vous avez ma dernière vidéo aussi. Allez, ciao. Ciao.